Vous regardez ETV. Le parc national de Guadeloupe a 30 ans. L'archipel abrite une biodiversité parmi les plus riches du monde. Et le parc national a un objectif, la protéger. À travers la réglementation que nous avons ici, effectivement, toute perturbation, toute modification est interdite. Nous avons des sites qui, de ce fait, se voient protégés pour une longue durée, à long terme, de toute construction, de tout bouleversement, de tout changement définitif. À sa création en 1989, il ne comprenait que les sommets du massif de basse terre. Le parc s'est peu à peu étendu à d'autres zones. D'abord, le grand cul-de-sac marin, puis les îlets Pigeon, Cawanne et Tête à l'Anglais. Aujourd'hui, 76% du département est considéré comme territoire du parc national. Et la protection de la biodiversité est devenue un enjeu économique pour l'archipel. S'il n'y a plus de récifs, plus de mangroves, plus d'herbiers, il n'y aura plus de pêche. Donc voilà, la protection de la biodiversité, ça contribue à maintenir une activité de pêche et le travail des marins pêcheurs pour nourrir la population. Et si on n'a plus d'herbiers, plus de récifs et plus de mangroves, les touristes n'auront aucun intérêt à venir chez nous. S'il n'y a pas des beaux récifs, il n'y aura plus d'activité de plongée sous-marine. Donc voilà, protéger la biodiversité, ça contribue directement à protéger la population, à donner du travail aux gens et à faire que la Guadeloupe reste comme, ce n'est pas un slogan qui vient de moi, reste propre et belle pour longtemps. La France abrite 10% de la biodiversité de la planète, majoritairement dans les parcs nationaux d'outre-mer. Leur protection est indispensable. Depuis 50 ans, le taux de disparition des espèces animales et végétales est mille fois plus importante qu'auparavant. ... ... ... ... ...